Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka ! Aujourd'hui, on va vous révéler une magnifique figurine de Mushku... Putain, je vais y arriver ! Mushku Tensei ! Je me marre tout seul parce que je n'ai pas su le prononcer à l'heure en plus ! Ce n'est pas Harry Potter sur un balai, non, non ! C'est un personnage grandiloquent ! C'est ça, c'est Roxy Migurdia, donc si vous avez vu Mushku Tensei, je pense que vous savez que c'est l'un des personnages les plus populaires peut-être, et en tout cas, si vous suivez les figurines de Mushku Tensei, c'est vrai que c'est un peu le personnage qu'on voit le plus, les autres personnages passent un peu à l'as, même le personnage principal de la série est totalement transparent du côté des produits dérivés, ce qui est bien dommage d'ailleurs, mais en tout cas, Prime One Studio, Prime One Studio, oui, vous avez bien entendu, le grand fabricant de statues à 1000 balles, à 1200 balles, à 1500 balles, que dis-je, à 2000 balles, nous propose cette figurine pour un prix, ma foi, tout à fait décent. Ouais, 24 000 yens, bon, ça reste quand même une figurine à 210-220 balles, mais pour Prime One, je pense qu'il y a une stratégie de se décupler, et en même temps de toucher plusieurs horizons, ils doivent se dire qu'effectivement, des figurines, enfin des statues même, à 1500 boules, ça ne doit pas être pour toutes les bourses, c'est bien de se rendre compte, donc on va essayer de taper aussi sur des figurines de gamme, on va dire moyenne, on va dire ça comme ça, et effectivement, là on a cette figurine qui est annoncée, et qui de prime abord, je trouve, je vois cette Roxy, je me dis putain, elle a quelque chose qui s'en dégage, elle est dynamique, elle est bien sculptée, et il y a un bel équilibre, je trouve, avec ce socle, je ne sais pas, il y a quelque chose d'harmonieux dans la figurine, et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Je dois t'avouer que je l'avais vu en précommande, donc j'avais l'occasion de la précommander, à ton avis, qu'est-ce que j'ai fait ? Bah t'as précommandé, ou alors t'as essayé de précommander, et puis ton banquier a dit non, mais il y a eu une tentative. Non, je ne l'ai pas précommandé, je ne l'ai pas précommandé en fait, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de propositions de Roxy, et il y en a des très belles en fait, qui sont déjà sorties, et d'autres qui vont sortir, qui sont déjà proposées, et tout ça, donc il y a beaucoup de choix en fait sur ce personnage, et j'ai regardé la statue, je suis d'accord avec toi en fait, la pose est vraiment sympa, la pose est vraiment originale, on l'a aussi en train de voler, donc elle utilise une magie qui lui permet de voler, elle est sur son sceptre, elle n'est pas véritablement sur un balai, c'est une proposition qu'on n'a pas, il me semble, malgré tout, je ne suis pas 100% convaincu, je trouve que la qualité n'est pas digne, de 230 euros, voilà, je le dis, ça bruit de Prime 1 ou pas, PVC, ABS, d'accord, mais quand tu regardes les autres fabricants, les autres propositions de figurines de Roxy, je vous en mets quelques unes là, voilà, on est aux alentours des 150, 200 balles à chaque fois, tu en as des plus belles que ça, et tu parlais du socle, moi j'aime bien l'aspect venteux, comme ça, qui part un peu, mais alors la couleur, je la trouve dégueulasse, ils nous ont fait un truc gris, gris moche en fait, donc l'ensemble en fait, fait que je ne l'ai pas précommandé, si elle avait été un peu plus qualitative, notamment la finition au niveau des mains, des habits, je me serais dit, ah d'accord, ok, peut-être aussi quelques trucs du visage, qui me chiffonnent, elle est belle, vous allez peut-être l'acheter, dites-le nous en commentaire, mais elle n'est pas assez bien pour du Prime One pour moi, je ne peux que te rejoindre sur ce point-là, je la trouve belle, je la trouve bien sculptée, j'aime bien le dynamisme et tout ça, ça c'est clair et net, mais par contre, là où je te rejoins un milliard de pourcents, c'est le rapport qualité-prix, on n'y est pas du tout, on n'y est pas du tout, on est bientôt au prix des waouh, ça maximum sur certaines pièces, de One Piece, qui sont déjà des pièces que je trouve chères, ça reste très cher, et la qualité, elle est quand même au-dessus de ça, et pourtant, parfois, je les trouve perfectibles sur certaines choses, alors qu'on est déjà sur des prix à 200, 250 balles, là, je ne mets pas plus de 90, 100 euros pour ce genre de pièces-là, je ne mets pas plus. Oui, 120 balles, 120 balles, je veux bien tolérer, après, régulièrement, on vous fait sur Abaka, des vidéos de figurines Bishoujo, des Bishoujo, des figurines de filles, super bien sculptées, je pense que vous en voyez une fois par mois, sur la chaîne, et clairement, pour 120 balles, il y a des figurines qui sont largement mieux, peut-être pas 10 fois mieux, mais au moins 5 fois mieux, et là, voilà, ça fait un peu mal, donc non, pour moi, non, mais c'est un petit non, voilà, je suis compréhensif, et je salue l'effort de Prime One, de nous proposer ça, d'autant plus qu'elle est en précommande, depuis le 24 février 2022, mais, qu'elle ne sortira qu'entre février, et avril 2023, donc dans un an, 26 cm, dites-nous si vous allez la prendre, ou si vous attendez, peut-être que, Prime One corrige quelques trucs, et l'améliore, voilà, bah écoutez, vous avez toutes les informations, sur cette figurine de, Mushkutensei, putain, j'arrête pas de prononcer, Mushokutensei, je te jure, c'est un mot, ça veut pas, ça veut pas, donc t'as une figurine de ça, débrouille-toi, en tout cas, partage la vidéo, abonne-toi, on t'aime très fort, et à très vite, sur Abaka, la chaîne des, la chaîne des collectionneurs, à très vite, Mushokutensei, voilà, – – – – – –